Salut ton gars ! Bonjour Aurélie, alors je suis l'homme qu'il faut à la France en 2027. J'ai donc travaillé dans la loge à propos des enjeux sécuritaires, si vous me permettez. Alors déjà à Paris, il faut qu'on retrouve du feel good, de la joie, parce que les parisiens n'en peuvent plus. Anne Hidalgo, en plein burn-out, s'est même barrée trois semaines dans les îles, où elle sert de présentoir à fleurs. En fait, dès son retour, elle intégrera les effectifs du magasin Interflora de Paris 11ème. Elle est partie inspecter les sites de surf pour les JO avec beaucoup d'applications. Elle a notamment testé la qualité du sable en s'allongeant dessus, puis la puissance des vagues en se baignant. Enfin, elle a longuement discuté avec Kevin, alias Tupac. C'est comme Tupac, mais avec des pecs, de la pratique du surf. Eva Rock, qui connaît bien le monde des médias, m'a confié qu'Anne Hidalgo pourrait ensuite enchaîner sur la présentation de Koh-Lanta au Seychelles. Voilà, à force de vivre sur la plage, d'être embauchée par Disney en tant qu'Arielle, la petite sirène, une tête de femme, une queue de dorade. Elle ressemblerait alors à un sushi, ce qui la reprocherait des Parisiens qui adorent les sushis, et les sprits à 16 euros, et les studios avec Kitchenette à 400 000, parce qu'à Paris, on en est à 10 000 euros le mètre carré. J'ai un ami qui a économisé, il s'est acheté un mètre carré. Il dort debout, comme les chevaux. Voilà, la chaîne Equidia lui a proposé un CDI. Donc, ma proposition numéro 1 pour Paris, c'est annuler les JO. Payez 250 euros pour voir des mecs faire du trampoline, alors que tes gosses font sa gratos tout un samedi après-midi, ça va, on peut s'en passer. Sans JO, fini les milliers de touristes qui nous les gonflent H24 avec leur vélisa roulette. Si vous habitez une rue pavée, vous avez l'impression d'être revenu au temps des calèches, mais avec des touristes à la place des chevaux. Je le sais, puisqu'un jour j'ai mis un coup de cravache à ce que je pensais être un cheval, je me suis fait engueuler, la dame était à la fois outrée et rassurée de savoir que le Paris Coquinou existait toujours. En plus, les JO, certaines épreuves aquatiques vont se faire dans la Seine, cette poubelle humide, la nage, ça consistera à éviter les troncs d'arbres qui dérivent et les bouteilles de fantavides en se faisant poursuivre par une horde de rats venus bouffer votre combinaison, mais c'est horrible. Donc les JO, on annule, maintenant la sécurité. Dans le métro cette semaine, Natacha en a parlé, des abrutis enchantés niquent les juifs, on est nazis et on est fiers. Ça va trop loin, j'en reviens à regretter les accordéonistes sans bras qui avaient avant, ils arrivaient à faire la Java bleue avec le nez. Ajoutons à ça le fait qu'une femme s'est mise à hurler Allah Akbar dans une rame, ça a été la panique générale. Donc j'ai deux pistes. Soit on interdit toutes les religions, c'est radical, mais enfin s'il n'y a que des athées, il n'y aura plus de danger. Je veux dire, rarement un athée hurle dans le métro, je vais me faire sauter sans raison réelle, personne n'est grand. Bon, soit on embauche des chanteuses québécoises à grosse voix, capables de couvrir au niveau sonore les menaces verbales de ceux qui en font. En plus, ça mettrait une petite ambiance joyeuse, neige, caribou, fromage fondu, parce que là l'ambiance en France est plus tendue que la peau des fesses de l'ensemble de la famille Kardashian. Et puis les étoiles de David graffées sur les murs, non, 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 je propose qu'on revienne à la mode d'avant. « Redessinons des pénis », avec écrit « Sylvain Chaud pour toi au 062422 ». Je veux dire, Paris, ce n'est pas la haine et l'aigreur, c'est Pigalle, c'est la gaudriole, les coups en terrasse, le vomi. Et Mingway a écrit « Paris est une fête ». Alors, OK, il était ivre du matin au soir. Enfin, j'espère qu'on retrouvera ça. Moi, mon pari, il aime les Juifs, les serveurs désagréables et les chauffeurs de taxi qui râlent, parce qu'on fait tous partie de la même communauté, celle qui se fait chier dessus par les pigeons en plein vol. Voilà, c'est une expérience.